Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je participe avec la communauté des habitants de Bantai à une opération de nettoyage en ce jour de la fête des mers nationales. C'est l'anniversaire de la reine mère qui a 90 ans aujourd'hui et à cette occasion une action est menée. Aujourd'hui ils ont choisi de mobiliser tout le monde pour nettoyer les alentours de la petite cascade de Tan Nua. Que je vous ai proposé dans cette vidéo, je vous propose de la regarder. Actuellement c'est une période plus sèche donc il y a très peu d'eau dans cette cascade. Mais si vous venez à la saison des pluies elle est vraiment très agréable y compris pour se baigner. Elle a d'ailleurs été complètement aménagée ici, nous sommes sur le parking, pour accueillir les visiteurs. Cette vidéo pourra intéresser les candidats à l'expatriation, les personnes qui veulent s'installer à Koh Samui ou plus généralement en Thaïlande. Parce qu'on aime bien s'impliquer localement lorsqu'on vit ici, s'intéresser à la vie locale, de voir comment les choses sont prises en main. Mais aussi l'organisation administrative et politique qui est vraiment différente de chez nous. Ça permet de voir la culture locale, le respect des traditions, le respect de la royauté et tout ce qui est mis à l'honneur à cette occasion. Voilà, pour moi c'est un moyen de partager ces moments-là, j'espère que ça vous intéressera. Alors c'est parti pour une présentation de cette opération de nettoyage des abords de la petite cascade de Tong Nua Waterfall à Bantai, Koh Samui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, toute la communauté est réunie ici. L'organisation est parfaite, il y a même de quoi boire et se restaurer à la suite de cet événement. Nous attendons les officiels qui vont prononcer un petit discours pour mobiliser les troupes sur l'intérêt de ces opérations de nettoyage. Le mot d'ordre a été de porter du bleu aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous portons tous cette couleur qui est, je crois, la couleur de la reine. Ici, on a l'équipe du Napa Sai Hotel, Belmond Napa Sai, qui est un très bel hôtel à Bantai, qui est mobilisé aussi pour participer à cette opération. Vous allez reconnaître des personnes qui sont familières à mes vidéos, comme ici Kun Ten, mon ami Ten, sa soeur Kunta. Elle amène des petits oiseaux réalisés en feuilles de cocotier. Nous avons Kunta ici, qui est le président de l'association. Les services de police aussi ont mandaté quelques personnes pour assurer une mobilisation générale. Et puis je vous présente le très joli lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est donc la petite cascade de Tanua Waterfall. Ah oui, effectivement, ce n'est pas la meilleure période pour venir voir la cascade, qui est pratiquement à sec en ce moment. Mais surtout revenez après une période de pluie, vous verrez comme c'est très mignon cet endroit. Je vous remercie. Alors je ne comprends pas complètement tout ce qu'il dit, mais il remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui à l'occasion de la fête des maires. Pour venir nettoyer les environs de Tanua Waterfall, la petite cascade à Bantai. Nous sommes déjà une trentaine de personnes mobilisées et il y en a d'autres qui vont nous rejoindre plus tard. Je vous remercie également les sponsors qui ont permis de récolter des bouteilles d'eau, des boissons et de quoi restaurer le petit groupe. Voilà, la petite groupe est rassemblée pour une photo officielle et pour une minute de silence sans l'hommage de la reine mère. Merci. 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 Vous aussi candidat à l'expatriation ? Avez-vous déjà franchi le pas ? Est-ce que vous vous impliquez localement ? Il y a des personnes qui s'intéressent à nourrir les animaux, d'autres qui s'occupent de nettoyer les plages. Quelles sont vos activités ici à Koh Samui ? Beaucoup de personnes me contactent parce qu'elles envisagent éventuellement de s'expatrier à Koh Samui. Je réponds à leurs questions avec grand plaisir, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à vous rapprocher de moi. L'expérience des uns peut permettre de faire gagner beaucoup de temps à d'autres, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo était un instant de vie locale en tant que résidente. Je vous remercie pour vos partages. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo reportage.